Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bibliose. J'ai le plaisir d'introduire le docteur Vincent Algalarondo de Bichat, qui va nous parler du premier retour sur Helios B suite à l'ESC, le vutriciran chez les patients avec une cardiopathie à transthyrétine à l'amyloïdose. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors, je vais partager mon écran. Débuter le diaporama. Est-ce que c'est bon ? Tout le monde voit bien ? Parfait, on voit très bien. Eh bien, oui, donc c'est un peu l'actualité de la rentrée. L'étude Helios B, un essai de phase 3, qui testait le vutriciran dans les patients qui présentaient une cardiopathie sur amylose à transthyrétine, a été présentée à l'ESC et publié dans la foulée au New England Journal of Medicine. Et donc, c'était intéressant de refaire un peu le point sur cet essai. Donc, c'est un essai de phase 3 et le background, c'était de tester le vutriciran, qui est un SIRENA. Donc, c'est un médicament qui permet de supprimer la production hépatique de transthyrétine, ce qui correspond à 98% de la transthyrétine circulante, et de comparer ce médicament au placebo dans le traitement de la cardiopathie à transthyrétine. Alors, l'étude a inclus un peu plus de 650 patients et les critères d'inclusion étaient relativement classiques, si ce n'est qu'il faut souligner qu'il n'y avait pas de cut-off extrêmement stringent de NT pro BNP, c'est-à-dire qu'il fallait que les patients aient une cardiopathie confirmée à transthyrétine. Et vous voyez, il fallait qu'ils aient un BNP de plus de 300 picogrammes par millilitre et de moins de 8500, donc c'est quand même un intervalle assez laxe. Et dans les autres critères d'inclusion, il fallait éviter les patients les plus graves, donc avec exclusion des classes 4 de la NYHA et exclusion des patients qui n'arrivaient pas à faire plus de 150 mètres de marche au test de marche de 6 minutes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que petit à petit, au fur et à mesure que les études et les traitements arrivent, on commence non pas à avoir des essais comparatifs, mais les essais contre placebo commencent à inclure le traitement de base. Et donc là, c'était un peu le cas. Il y avait, on va le revoir après, la possibilité de rentrer les patients dans cette étude-là, alors même qu'ils étaient déjà traités par Dutafamidis. Le critère d'évaluation principal dans Helios B, c'était un résultat composite de la mortalité toute cause et des événements cardiovasculaires récurrents, c'est-à-dire insuffisance cardiaque, hospitalisation non planifiée. Et donc, il y avait une analyse pré-spécifiée qui était sur la population globale de l'étude, bien entendu, mais aussi sur la population qui était dite en monothérapie, c'est-à-dire les patients qui n'avaient pas Dutafamidis à l'inclusion. Et puis après, il y avait des tas de critères d'évaluation secondaire, la mortalité toute cause, donc les différentes composantes du critère primaire, bien le test de marge de 6 minutes, la qualité de vie avec le score de KCCQ et la classe NYHA et après d'autres critères un peu plus secondaires, comme le taux de NT pro BNP. Et donc, le VUTRI-CIRAN a donc été administré, la période de double aveugle a duré 36 mois. Et donc, pour bien être clair sur ce qui a été fait et pas fait sur le design avec les patients sous Tafamidis, il y avait donc une randomisation. La randomisation, elle concernait le VUTRI-CIRAN versus le placebo. Mais il y avait donc pré-spécifié qu'on pouvait inclure des patients qui étaient sous Tafamidis et de fait, à l'inclusion, il y a 40% des patients qui ont été rentrés dans l'étude qui étaient déjà sous Tafamidis. Et donc, ces patients-là, ils ont été randomisés VUTRI-CIRAN versus ceux qui avaient du Tafamidis, pardon. Ils ont été randomisés VUTRI-CIRAN plus Tafamidis versus placebo plus Tafamidis. Et puis, ce qu'il faut rajouter à ça, c'est que pendant l'étude, au cours de l'étude, dans certains pays, le Tafamidis est devenu disponible. Et donc, en cours d'étude, dans la population qui était dite en monothérapie, il y a eu des patients qui ont reçu du Tafamidis. Alors, les critères, c'est qu'il fallait qu'ils aient eu au moins un an d'étude avant de pouvoir avoir une prescription par Tafamidis. Mais les patients ont eu, pour certains, du Tafamidis alors qu'ils étaient dans le bras monothérapie. Pour les patients sous VUTRI-CIRAN, il y en a eu une quarantaine. Et pour les patients sous placebo, une quarantaine aussi. À la fin, on se retrouve avec, en gros, la moitié des patients qui ont reçu du Tafamidis alors même qu'ils étaient dans une étude qui comparait donc le VUTRI-CIRAN et le bras placebo. Alors, quand on regarde la population qui a été inclue, c'est une population dont on voit l'évolution par rapport à Atrax. C'est-à-dire que petit à petit, les gens sont un peu moins malades et un petit peu plus jeunes. Donc, vous voyez, 76-77 ans d'âge moyen, une très nette prédominance masculine comme à chaque fois dans l'amylose à transthyrétine, plus de 90% d'hommes, avec là encore une ATTR héréditaire uniquement dans un peu plus de 10% des cas, ce qui est là encore maintenant classique dans les études sur l'ATTR-CM. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la plupart des patients étaient modérément atteints avec, vous voyez, l'essentiel des patients qui sont en classe 2 de la NYHA, 77-78% des patients en classe 2 de la NYHA et qui correspondent à un stade NAC de la maladie, qui est le stade 1 de NAC. Donc, ce sont des patients qui ne sont pas des patients très évolués. Donc, vous voyez, c'est quand même une vraie différence par rapport, par exemple, à la population d'Atrax. Ce sont des patients qui arrivaient à faire un peu plus de 370 mètres au test de marche de 6 minutes, avec un NT pro BNP médian à l'inclusion de 1 800-2 000. Et donc, les choses étaient balancées entre les deux groupes. Concernant les traitements adjuvants pour le TAF Amidis, on en a déjà parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu en plus un peu l'avènement des SGLT2 en cours d'études, qui a commencé au début du COVID et qui a fini il n'y a pas très longtemps. Et donc, à l'inclusion, il y avait 3% des patients qui prenaient des SGLT2. Et pendant l'étude, il y a eu un tiers des patients qui ont reçu des SGLT2 dans le cours d'études. Donc, c'est vraiment l'évolution de la prise en charge thérapeutique de ces patients-là qu'on voit aussi au fur et à mesure de l'étude. Alors, les résultats sont assez positifs. Donc là, je vous ai présenté les résultats à gauche du critère primaire. Donc, c'est mortalité toute cause ou événement cardiovasculaire. Et à droite, la mortalité toute cause. Et donc, ça, c'est dans la population globale. Donc, sur l'ensemble de la population, il y avait un effet significatif avec une réduction relative de 28% du critère primaire dans le bras butricirant par rapport au placebo. Vous voyez que les courbes, elles divergent à peu près vers 6 mois et qu'après, les choses sont assez stables. Concernant la mortalité toute cause confondue, il faut savoir qu'elle a été évaluée après la fin de la période de double aveugle, ce qui est une forme de limite. Alors, il faut bien avoir en tête que le calcul de puissance de cet essai a été fait sur le critère primaire et non pas sur la mortalité toute cause. Je pense que l'effet sur la mortalité toute cause était regardé, mais enfin, n'était pas attendu en tant que tel. Et donc, ça a été, je pense, pour les gens d'Anilam, plutôt une bonne surprise. Ce qu'il faut noter aussi sur la mortalité toute cause, c'est que vous voyez que les courbes divergent, mais elles divergent plutôt autour de 24 mois. Donc, il y a une divergence des courbes qui est plutôt plus tardive, avec à la fin une réduction du risque relatif de 36% de mortalité. Ça correspond à peu près en termes de réduction de risque relatif et de réduction de risque absolu, puisqu'on voit que ça correspond à peu près à ce qu'on voyait dans la traque, c'est-à-dire une grosse dizaine de pourcentes de risque relatif et une trentaine de pourcentes de réduction de risque absolu. Sur les résultats en monothérapie, on se rend compte que c'est probablement ça qui tire quand même pas mal les résultats. Vous voyez, les réductions de risque sont un petit peu plus élevées. 33% pour le critère primaire, 35% pour la mortalité toute cause. Là encore, vous voyez que sur les événements cardiovasculaires, ça diverge assez tôt, vers 6 mois, alors que sur la mortalité toute cause, les courbes restent quand même largement confondues, voire même on a l'impression que ça se croise un peu autour de 24 mois. Ceci étant, à la fin, il y a une différence qui est quand même assez nette entre les deux bras. Et, ah mince, je n'ai pas mis la bonne courbe, alors je suis vraiment désolé. Donc là, ce n'est pas les bonnes courbes. Pour la population de Tafamidis, il y avait une tendance, mais qui était une tendance non significative. Et donc, ne regardez pas les courbes, retenez que, que ce soit pour le critère primaire comme pour la mortalité toute cause, il y avait une tendance, mais qui était une tendance non significative. En particulier pour la mortalité toute cause, les courbes, elles se chevauchent quand même assez longtemps avec plusieurs croisements. Et donc, sur la population qui était traitée à Baseline sous Tafamidis, les résultats ne sont pas significatifs. Je suis vraiment désolé, j'ai fait un micmac dans les slides, j'essaierai de la retrouver tout à l'heure éventuellement pendant la discussion. Sur les analyses en sous-groupe, quand on regarde les sous-groupes sur la réduction de la mortalité toute cause, enfin le critère primaire, vous avez à gauche et la mortalité toute cause à droite, on se rend compte que les choses sont assez homogènes. Avec ceci étant, vous regardez, il y a toujours des petites choses qu'on retrouve. Les choses sont tirées chez les patients qui sont les plus jeunes et sur les NT pro BNP qui sont les plus faibles. Donc, encore une fois, alors ce n'est pas forcément les personnes qui étaient les plus représentées dans Helios B. Donc, il faut prendre les choses avec précaution, mais on se rend compte que les résultats sont franchement plus significatifs avec des hasards de ratio qui sont plus favorables au traitement quand on est chez des patients qui sont relativement jeunes et sur des atteintes qui sont relativement peu sévères. Vous retrouvez le résultat dont je vous ai parlé sur l'utilisation à Baseline du Tafamidis, où là, pour le coup, les effectifs sont quand même plus balancés avec quelque chose qui est significatif quand il n'y a pas de Tafamidis utilisé à Baseline et quelque chose qui croise le hasard de ratio de 1 quand on est sur l'utilisation du Tafamidis. Les choses sont identiques quand on s'intéresse à le critère de mortalité toutes causes confondues à 42 mois. Sur les critères secondaires, les choses allaient un petit peu dans le même sens. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même un vrai signal qui est visible non seulement sur le critère primaire d'évaluation, mais que sur l'ensemble des critères secondaires, les choses vont un peu dans le même sens. Vous avez l'évolution des tests de marge de 6 minutes en haut à droite, avec la variation de la médiane au cours du temps observée, avec une relative stabilité sur les patients qui sont sous vitricirants et une décroissance chez les patients qui sont sous placebo. Ça vous remet aussi un petit peu en perspective, quelque part, le risque qui avait été pris pendant l'étude Apollo B, où le critère primaire, c'était le test de marge à un an. Et vous voyez que quand on regarde le test de marge de 6 minutes à un an, on commence à voir que les choses divergent peut-être un petit peu, mais enfin le signal est très faible. Et donc, rétrospectivement, on se dit que ce critère de test de marge de 6 minutes à un an était un critère qui était probablement un petit peu risqué quand l'étude d'Apollo B a été mise sur place, et idem pour le critère de qualité de vie. Et concernant la classe NYHA, l'amélioration ou la stabilité de la classe NYHA était vue de manière significativement plus importante chez les patients qui étaient sous vitricirants par rapport au placebo. Dernier point, dernier critère secondaire, les analyses de NT-ProBNP, où vous voyez le time course des patients sur la population globale et sur la monothérapie, où on voit qu'il y a une petite progression sous vitricirants, une progression qui est plus importante chez les patients en monothérapie. Alors, moi j'avais envie de discuter, je pense avec vous, plusieurs points, alors deux, trois petites choses qui me semblaient intéressantes à souligner, c'est qu'il ne faut pas se tromper, la randomisation de cet essai-là, c'était le vitricirant versus placebo. Et donc, on ne peut avoir vraiment des informations que sur le vitricirant versus placebo, et même si le tafamidis était un critère de stratification, on ne peut pas, à mon avis, répondre à certaines questions au vu d'Elios B, en particulier sur l'efficacité comparée de ces traitements. Alors, si on liste un petit peu les questions qui nous brûlent les lèvres, le vitricirant en monothérapie, moi je pense qu'Elios B répond et valide le fait que le vitricirant est efficace en monothérapie dans la TTR-CM. Concernant la sécurité, je pense que l'Elios B valide aussi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais le profil de safety est le même dans le bras putricirant et dans le bras placebo, avec la réserve, toutefois, qu'on a un recul de trois ans sur cette population-là. On a des reculs qui sont plus importants sur les populations neurologiques et mixtes, mais avec des effectifs qui sont quand même moins importants et des profils qui sont différents. Encore une fois, je vous ai parlé de la question de la comparaison des traitements et très clairement, je pense que l'essai n'était pas designé pour pouvoir répondre à l'efficacité comparée du vitricirant versus le TAFA. De la même manière, je ne sais pas, au vu de cette étude, si on aurait intérêt à faire un switch du TAFA versus le vitricirant. Alors, c'est quelque chose qui peut être discuté parce que la plupart des patients qui ont été rentrés dans Helios B et qui avaient du TAFAMILIS, quand on regarde, moi, ceux que j'ai inclus, en tout cas, c'était des patients qui n'allaient pas si bien que ça sous le TAFA. Donc, ce n'était pas ceux qui étaient parfaitement stabilisés et qui ne ne demandaient rien à personne. Ceci étant, quand on regarde un peu leur profil, c'était globalement des patients qui étaient plus en forme, les patients qui étaient inclus dans le bras TAFAMILIS, c'était un peu plus en forme que ceux qui étaient inclus dans le bras monothérapie. Dernier point, l'association VUTRI plus TAFA, même s'il y a eu quand même un vrai groupe de patients qui a été traité par association, je pense qu'on ne ne sait pas si les effets qui sont obtenus sont des effets qui sont dus uniquement, par exemple, au vu tricirant ou s'il y a un vrai effet additif ou synergique des deux thérapies. Et donc, je pense que l'efficacité de cette combinaison, elle est encore largement discutable et qu'elle doit être testée. En tout cas, Helios B ne permet pas d'y répondre. Par contre, il y a quand même eu un vrai groupe qui a eu cette association-là. Et donc, je pense qu'on peut dire qu'elle est probablement safe parce qu'il n'y a pas eu d'événements particuliers chez ces patients-là. Enfin, je voulais souligner l'évolution des populations incluses dans ces essais. Comme je vous en ai parlé, les patients sont quand même moins graves au fur et à mesure que les choses avancent. Et il faut noter que la survie du bras placebo d'Helios B était meilleure que la survie du bras Tafamilis d'Attract. Donc, on a quand même au fur et à mesure une population qu'on diagnostique plus tôt et qui a quand même une meilleure survie. Voilà, les choses sont ouvertes à la discussion. Donc, nouvel essai de phase 3 positive dans la TTR-CM. C'est quand même une bonne nouvelle pour tout le monde. Premier essai de morbid mortalité des silencers dans la TTR-CM. Mais bon, je pense que chaque produit doit prouver son efficacité et sa safety avec une belle réduction du critère primaire moins 28% à 33 mois, une réduction relative de la mortalité de toute cause de 36% à 42 mois. Pas de sous-population discordante réelle, des critères secondaires qui sont alignés. Mais donc, je pense que maintenant, ça ouvre la discussion sur les possibilités, les stratégies thérapeutiques optimales dans la TTR-CM. Je vous remercie. Merci pour cette belle présentation. Alors, je n'ai pas reçu de questions sur le chat. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions déjà parmi les personnes présentes. Sinon, moi, je poserai une question. Alors, ici, la différence des courbes, ce n'est pas relativement tôt. Plutôt que dans la TTR-CM, ce n'est pas les mêmes classes thérapeutiques. Est-ce que c'est parce que les patients sont effectivement peut-être un peu moins malades, confirmant l'idée qu'on a effectivement intérêt à traiter les patients précocement ? Je pense que, oui, pour savoir s'il y a vraiment une différence due au traitement, il aurait fallu randomiser sur ce truc-là. Mais donc, je pense qu'il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas comparer le pire. Et donc, ça, c'était un peu ce qu'on avait vu, en particulier sur la discussion de Helios B. Derrière, il y avait la personne qui avait fait la discussion à l'ESC, qui avait repris et qui avait mis sur le même graphe les courbes de survie d'HATRAC, d'Helios B et d'Attribute. Et ça, je pense que je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose à faire, parce que vraiment, c'est des populations qui sont différentes. On n'est plus dans les mêmes populations, on n'est plus dans la même vie, on n'est plus dans la même prise en charge. Les traitements en sillaire ont évolué aussi. La gestion des arrhythmies, la gestion du risque thrombo-embolique, les traitements d'accompagnement. Donc, tout ça fait qu'à mon avis, on est sur deux populations différentes et que c'est vrai que les courbes divergent plutôt. Mais pour moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse en tirer quoi que ce soit comme message thérapeutique, en tout cas.